Mais en voilà une que je vous réserve. Mademoiselle Maud, tout juste 1m30. Un petit bout de jeune fille qui vient de Pékin et qui saute très haut, très 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 haut. Yorchenko double brille. Alors elle le met une difficulté très très forte, mais par contre la réception n'a pas été bien assurée. Ah oui, ça va être pénalisé, mais les Chinois sont souvent coutumés du fait. Regardez comment elle grimpe dans l'espace. Cette petite... Elle manque un tout petit peu de renversement. 27 kilos. Et la réception est en avant. Oui. Le deuxième saut sera encore meilleur, mais je ne sais pas si elle va pouvoir inquiéter maintenant Podko Paeva. Et la Roumaine, Amanar, qui sont en tête de cette finale. Il aurait fallu que Mauilane soigne sa réception. Oui, alors la petite Mauilane qui est pour la première fois en finale mondiale. C'est pas, c'est pas... 9,625, effectivement, ça ne la positionne pas favorablement. Il faudrait qu'elle réussisse maintenant un 9,800. Oui, au-dessus de 9,800 pour approcher la troisième plage seulement. Elle est capable. Oui, c'est un peu mieux. Sauf un renversement avant l'une, celle-là en carpe et demi-tour. Moi, je vais vous dire, c'est ce tapis de réception qui la gêne. Ça avantage les grands, mais pas les gymnastes lourds. Mais ça, c'est une petite puce. Elle pèse 23 kg, 27 kg. Et même si c'est plus confortable, c'est plus difficile de stabiliser chez Chute sur un tapis de sécurité. Regardez, regardez, dès qu'elle arrive, elle est pile et c'est le mou du tapis qui la fait reculer. C'est dommage. Alors ça, c'est un plan extraordinaire. La pose des mains et la répulsion sur le cheval. Et là, ça c'est fou. Dans le regard, cette intensité... Eh oui. Moi, je ne suis pas partisan de ce tapis pour la compétition, pour l'entraînement. 9.643 de moyenne. La petite Mouillane n'est que quatrième pour l'instant.